Oui, je voudrais d'abord remercier la presse nationale et internationale qui a voulu répondre à notre invitation pour la présentation de la future maquette futuriste du CISES. Et d'emblée, il faut dire que nous avons travaillé avec des architectes sénégalais, des marocains, autrement dit des africains, architectes, pour travailler cette nouvelle maquette futuriste. Alors, cette maquette que vous avez vue tout à l'heure, c'est une commande de la direction générale du CISES après avoir travaillé sur l'état des lieux. L'état des lieux qui nous a permis de rencontrer tous les acteurs pour véritablement mesurer le poids de la mission que son Excellence le Président de la République nous a confiée. Et l'état des lieux a révélé beaucoup de choses. D'abord, il faut dire que la vision du Président Senghor qui a réalisé ce bijou, je dis bien ce bijou, la vision, elle était très belle. Le CISES, c'est une institution d'appui au commerce qui est dans l'événementiel économique qui a pour mission d'organiser des salons et des foires. Mais le CISES est un parc d'exposition et de congrès. Quand je dis parc d'exposition et de congrès, l'exposition nous renvoie au volet économique, le volet commercial. Mais le congrès nous envoie aux manifestations, des manifestations culturelles, des manifestations religieuses, etc. Le CISES est un patrimoine. Un patrimoine que nous devons tous préserver. Mais étant donné que nous sommes dans l'événementiel économique, nous sommes dans ce qu'on appelle une situation concurrentielle. Et qui dit concurrentielle par rapport à l'organisation de salons et de foires, parle quand même de la nécessité d'avoir des infrastructures modernes, des infrastructures de qualité. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de nos clients préfèrent aller ailleurs au niveau des hôtels. Et les hôtels n'ont pas cette vocation. C'est pour cela, nous avons travaillé, après avoir l'état des lieux, nous avons travaillé sur une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans une dynamique du renouveau du CISES. On veut un CISES attrayant, un CISES convivial, un CISES où il y a des activités, booster le taux d'occupation et de fréquentation. C'est pour cela, nous avons confié la tâche à ces architectes qui vous ont montré aujourd'hui cette nouvelle maquette futuriste. et nous attendons la révision de la convention de concession qui lie l'état du Sénégal et la direction générale du CISES. Je rappelle que les infrastructures, le foncier appartient à l'état du Sénégal. L'état du Sénégal peut en faire tout ce qu'il veut. C'est pour cela, vous avez vu, avec le temps, le président Abdoulaye Wad avait initié des lotissements à usage d'habitation. Nous avons moins d'hectares maintenant, mais nous allons vers des infrastructures à hauteur pour permettre au CISES de jouer véritablement le rôle qu'on attend de lui pour aller vers ce qu'on appelle donner des réponses aux attentes légitimes du grand public.